Dans la section précédente, nous avons abordé les différentes métriques de performance que nous pourrions choisir pour évaluer un algorithme de machine learning sur notre jeu de données. Nous avons vu que ces métriques varient selon qu'il s'agisse d'un problème de classification ou de régression. Les algorithmes de machine learning, parfois qualifiés de boîte noire, contiennent le plus souvent des hyper-paramètres qu'il convient d'optimiser pour obtenir le meilleur modèle que nous allons déployer en production afin de créer notre application intelligente. Les hyper-paramètres sont des paramètres spécifiques qui sont réglés pour contrôler le comportement d'un algorithme de machine learning et dont les valeurs sont définies avant le processus d'apprentissage. Nous commencerons cette vidéo par les techniques d'optimisation de ces hyper-paramètres, puis le choix du meilleur modèle selon les performances obtenues, et enfin leur déploiement pour créer des applications. Comme nous l'avons dit précédemment, presque tous les algorithmes de machine learning contiennent des hyper-paramètres dont les valeurs sont initialement choisies par défaut, mais ne sont pas forcément les meilleures. Les valeurs par défaut des hyper-paramètres doivent le plus souvent être modifiées et réglées dans le but d'obtenir un modèle optimal pour notre problème. Comme exemple, nous avons le nombre de voisins de l'algorithme KNN, le nombre de feuilles des arbres de décision, le type de noyau de l'algorithme SVM, le nombre de couches d'un réseau de neurones, le nombre d'apprenants de base d'un algorithme d'ensemble et TESSRA. Nous pouvons donc nettement améliorer les performances de notre algorithme en optimisant ces hyper-paramètres. Pour ce faire, trois principales techniques d'optimisation sont le plus souvent envisagées, à savoir la recherche intuitive, la recherche en gris, la recherche aléatoire. Commençons par la méthode de recherche intuitive. Cette méthode d'optimisation est très souvent utilisée lorsqu'on ne dispose pas d'assez de ressources ou si le modèle est complexe mais assez bien maîtrisé. On sait a priori quelles pourraient être les potentielles combinaisons paramètres-valeurs optimales. Pour cette méthode dite empirique, on commence le plus souvent par entraîner et tester un modèle initial en utilisant les paramètres empiriques cités dans la littérature ou choisis arbitrairement qu'on modifie ensuite de manière intuitive jusqu'à obtenir les meilleures performances. Cependant, quel que soit son niveau d'expertise dans le domaine du machine learning, l'on ne pourrait pas toujours trouver initialement toutes les combinaisons de meilleurs paramètres d'un algorithme pour des problèmes d'apprentissage donnés. D'où l'utilisation de la méthode de recherche en gris qui offre un processus d'optimisation beaucoup plus transparent et scientifiquement plus logique et correct. La recherche en gris consiste à formuler son problème d'optimisation de l'algorithme de machine learning comme un problème de recherche de réseau. Cette formulation passe par les principales étapes suivantes. Tout d'abord, lister l'ensemble des IP paramètres accompagnés de l'ensemble des valeurs que peut prendre chacun d'entre eux. Ensuite, entraîner et tester l'algorithme de machine learning dans une boucle pour chaque combinaison d'IP paramètres et stocker les performances obtenues en mémoire. Et enfin, prendre les IP paramètres correspondant aux performances les plus élevées. Cependant, la recherche en gris devient rapidement très complexe et nécessite une grande capacité de calcul lorsque le nombre d'IP paramètres et ou leurs valeurs possibles deviennent importantes. À titre d'exemple, si nous avons cinq IP paramètres à optimiser, avec cinq valeurs possibles pour chacun d'entre eux, la recherche en gris doit entraîner et tester l'algorithme un nombre de fois égal à une combinaison de cinq dans cinq, soit 3125 fois. Pour un problème d'apprentissage un peu complexe, supposant que l'entraînement et le test durent dix minutes en moyenne chaque fois, il faudra au total trois semaines pour essayer toutes les combinaisons. Alors, même si la méthode de recherche en gris a l'avantage d'être facilement parallélisable et scientifiquement plus correct, voire logique, cette méthode est clairement très limitée et pas forcément optimale en termes de ratio performance versus complexité. Autrement dit, elle donne de bons résultats et est très facile à implémenter lorsque l'algorithme est peu complexe et le nombre d'IP paramètres à optimiser avec leurs valeurs possibles sont assez faibles. Pour surpasser cette grosse limitation de la méthode de recherche en gris, on pourrait utiliser la méthode de recherche aléatoire. Cette méthode garde le même système de recherche que la méthode de recherche en gris, mais au lieu de fixer un ensemble de valeurs prises par chaque IP paramètre, elle fixe un intervalle de valeur et associe à chaque IP paramètre une distribution de probabilités. La méthode de recherche aléatoire a pour avantage la possibilité de découvrir des zones non visitées par la méthode de recherche en gris et donc d'avoir plus d'informations. Cela est davantage beaucoup plus vrai lorsque le nombre d'itérations est assez élevé. Après avoir entraîné, testé et optimisé les IP paramètres des potentiels algorithmes pour notre problème de machine learning, il faut analyser les performances et choisir le meilleur modèle. Ce choix est basé sur une analyse compromettant les performances, la complexité et, dans le meilleur des cas, l'explicabilité et l'interprétabilité des algorithmes utilisés. La complexité pouvant s'évaluer en termes d'utilisation des ressources machines comme le processeur, de temps d'exécution, de stabilité face à la modification des données, d'utilisation d'énergie et Tessera. Dès lors, il se pose donc ce problème d'explication du modèle de machine learning que nous verrons exactement en quoi cela consiste. Généralement, l'explication d'une intelligence artificielle et donc de son modèle de machine learning consiste à faire comprendre les résultats de sa solution, le plus souvent en prédiction, aux êtres humains. Cette explicabilité contraste donc avec le concept de boîte noire selon lequel les concepteurs du modèle sont parfois incapables de comprendre ou expliquer pourquoi l'algorithme a donné un résultat de prédiction spécifique. L'explication des modèles est motivée aussi bien par des facteurs de confiance des utilisateurs comme la transparence et l'audibilité que par des obligations réglementaires dans plusieurs pays. La transparence ici donne à comprendre les décisions algorithmiques. Elle traduit une possibilité d'accéder aux codes sources des algorithmes et aux modèles qu'ils produisent. L'audibilité quant à elle caractérise la faisabilité pratique de l'évaluation analytique et empirique d'un algorithme. Son but est d'obtenir plus largement des explications sur ses prédictions ainsi que de l'évaluer selon d'autres critères mentionnés ci-dessus. Parmi les éléments permettant d'expliquer les modèles de machine learning, on trouve le plus souvent. Premièrement, l'importance des variables ou features importance qui montrent l'impact de chaque variable de notre jeu de données sur les prédictions faites par le modèle. Deuxièmement, la dépendance des variables, encore appelée feature dependence, qui mesure l'impact des couples de variables sur les prédictions et les corrélations entre ces variables. Troisièmement et finalement, les statistiques de classification ou de régression qui donnent un résumé complet des performances du modèle utilisé. Pour certains modèles comme les arbres de décision et les modèles dérivés, à savoir les modèles d'ensemble, on peut également les expliquer en visualisant les arbres montrant les paramètres des décisions et le cheminement des racines vers les feuilles. Le modèle ainsi optimisé et expliqué, il ne restera plus qu'à le déployer pour le mettre en production dans une application. Le déploiement est la dernière étape de la création d'intelligence artificielle basée sur le machine learning. C'est le processus par lequel le meilleur modèle choisi pour résoudre notre problème est intégré dans un environnement de production existant pour obtenir des décisions efficaces basées sur des données. Pour déployer son modèle, on utilisera de manière non exhaustive soit les scripts en Python à travers les bibliothèques comme Pickle, Streamlight et Tesla ou encore les services cloud comme Microsoft Azure, AWS et Tesla. En conclusion, dans ce module, nous avons passé en revue les techniques d'optimisation des hyper-paramètres de nos algorithmes de machine learning sur notre jeu de données. Ainsi, nous avons vu trois principales techniques, à savoir la recherche intuitive, la recherche en gris et la recherche aléatoire. Nous avons également abordé les problèmes d'explicabilité et des déploiements des modèles de machine learning, toutefois, en mettant en évidence les techniques et solutions utilisées à cet effet. d'explicabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada